Musique Et yo ! What's up tout le monde ? Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour un glitch qui ne sert absolument à rien Mais c'est pas grave, je vous le partage quand même Donc il faudra tout simplement lancer des ténèbres intérieures Donc je l'ai lancé au niveau 22 parce que vous allez voir, il n'y a que deux mobs qui vont spawn Et c'est vrai que c'est un peu plus intéressant, qu'ils aient un peu plus costauds Voilà, donc après c'est vrai que niveau 3, niveau 22, il n'y a pas beaucoup d'écarts De toute façon on les one shot, mais voilà Donc là j'ai dit, on a accéléré jusqu'à l'endroit précis où ça va se passer Donc voilà, je vous disais, ce glitch n'y a pas vraiment d'intérêt Hormis peut-être pour les chasseurs qui ont du mal à faire le lancer de couteau dans la tête Voilà, vous allez voir que ça peut être assez pratique Mais il n'y a pas de grande difficulté Franchement on va le faire ce contrat pour ceux qui maîtrisent C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'intérêt à aller à cet endroit là Donc on va vous arriver là, vous attendez un petit peu Il va vous demander de mettre votre spectre Donc voilà, vous attendez sur le passereau surtout, il ne faut pas descendre tout de suite Hop, voilà, vous mettez le spectre En fait il ne faut pas descendre tout de suite sinon le passereau va disparaître Parce qu'il faut le réutiliser Voilà, donc là on remonte sur le passereau On repart un petit peu en arrière, on se cale derrière cette petite objet rouge là Bien à gauche, et là vous faites carré ou X je crois sur Xbox Voilà, vous passez derrière le mur Et là il va tout simplement falloir courir et glisser Voilà, juste ici dans la petite entaille dans le mur Et voilà, donc là c'est parfait On part sur la droite, on longe le bâtiment On va retourner à droite De toute façon tout droit, il y a un mur invisible Vous ne pourrez pas passer Hop, et là il va tout simplement falloir sauter en haut des petites collines enneigées Juste ici, voilà Donc en même temps je me suis retourné Vous allez voir, c'est vrai que le décor me paraissait un petit peu sombre, un petit peu bizarre Voilà, je me suis retourné Après c'est quand on fait des remaps, souvent le décor j'échange beaucoup Hop, vous sautez sur le bâtiment Vous redescendez juste derrière, voilà Là vous allez voir, je vais avoir un petit changement Et en fait c'est un petit truc de ouf Le décor ne s'était pas changé, vous allez voir où je suis En fait j'étais juste au complexe lunaire Euh, cosmique pardon Enfin j'arrivais juste entre le relais cosmique et le relais lunaire Donc voilà, donc là vous rentrez tout simplement dans le bâtiment Vous refaites donc au chemin à l'envers pour ceux qui connaissent la mission Hop, on va arriver là D'ailleurs je tiens à remercier Adèle et Samouraï qui ont partagé ce glitch Adèle hier et à Samouraï il y a plusieurs semaines Merci les potes, n'hésitez pas d'ailleurs parce que vous avez des glitchs à nous les partager Et donc là vous voyez que là juste ici en fait l'esclave il va spawn indéfiniment Ça ne va pas arrêter, voilà Donc j'ai réussi à achoper un engramme vert mais je ne sais pas si on le verra sur la capture C'était un peu plus loin Il y a un deuxième esclave qui spawn ici si vous voulez être deux Et surtout ne jamais aller là-bas les gars Sinon ça va, tous les mobs vont spawn et le glitch il sera fini Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce glitch Moi je trouve qu'il ne sert pas à grand chose Même pour faire des lumens il n'y a pas beaucoup d'intérêt N'hésitez pas à partager la vidéo, à laisser un petit like Je vous laisse les potes et je vous souhaite à tous une très bonne journée Tchuss ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz